Musique Pour son septième film, le metteur en scène Jacques Audiard vient de faire son entrée aux côtés de Clouseau, Piala ou Kanté, dans le club très fermé des sept réalisateurs français récipiendaires d'une palme d'or. Une récompense qui distingue à la fois son nouveau film, Dipane, et un auteur qui croit encore que le cinéma peut aider la philosophie à tenir sa promesse d'universalité. Rencontre avec un styliste brillant et tourmenté qui cherche à construire sa mise en scène comme un funambule. Je sais que vous n'êtes pas un partisan de multiplier les prises parce que vous voulez garder une fraîcheur du texte et de la situation. Est-ce que ça a été encore le cas ? D'une manière générale, oui, je trouve qu'à un moment donné, comme on le répétait, la même action, les mêmes mouvements, les mêmes expressions, et chercher la tonalité, tout ça, c'est quelque chose qui, moi, me fatigue. À un moment, je n'ai plus de choix, je ne comprends plus, je ne vois plus. Là, c'était assez différent. C'est du fait que Shobha Shakti, l'acteur masculin, et Kali, l'actrice, ne parlaient pas ma langue et que lui n'était pas acteur. C'est donc une démarche assez différente. Il faut être plus patient. Voilà, et j'ai dû faire plus de prises, j'ai dû faire tourner plus, mais c'était normal parce que, comme objectivement, l'approche était plus difficile. Fully, Arapa, il n'y a pas encore plus de prises, il n'y a pas encore plus de prises. Et donc, on doit tout prévoir. À un moment donné, si on est juste dans ce système prévisionnel, il ne va se produire que ce qu'on a prévu. Et là, il y a de fortes chances que ce soit décevant, insuffisant. Je trouve qu'à un moment donné, l'attention doit se porter sur une inclinaison qu'on doit donner au plan, où toute l'équipe va commencer à glisser dans une pente, les acteurs, l'équipe, tout ça. Et là, ça va commencer à devenir, je pense, bien. C'est là que ça se produit. Vous n'avez pas fait d'école de cinéma, Jacques Audiard. Est-ce que c'est un manque ? Ça a été un manque à un moment ? Oui, bien sûr, oui. Moi, je pense, mais je m'en suis aperçu très tard. En fait, c'est un manque générationnel pour moi. C'est que je crois qu'une école de cinéma, je ne sais pas si ça sert. Moi, ça veut dire que j'ai donné quelques parfois des cours dans une école de cinéma. Et moi, ça m'a manqué à un moment donné. L'école de cinéma, on apprend sans doute des choses dans une école de cinéma. Mais je crois que c'est beaucoup moins important que les alliances qu'on va passer avec les gens de sa génération. Et ça, de manière interprofessionnelle, tous les postes de cannes, les ingénieurs du son de sa génération, les chefs-opérateurs de sa génération, les scénariats de sa génération, les producteurs de sa génération. Ça, ça m'a manqué. Quand je commence à faire du cinéma, j'ai réalisé, j'ai 40 ans passé. J'ai en gros 10 ans de plus que tous les gens qui commencent à faire du cinéma à la même époque. Sauf qu'ils sont ensemble, moi, je suis assez seul. On passe au cas concret. J'ai choisi cet extrait, Jacques Audiard. Au départ, on est plutôt dans un plan moyen. Et il y a deux mouvements simultanés. Cette caméra qui recule et ces personnages qui avancent. Pourquoi cette combinatoire formelle ? Moi, ce qui m'importe là, c'est vraiment d'amener de l'espace où j'aurais tendance, moi, à le restreindre toujours. Et de donner cette image d'une famille dans une situation X. Je les vois de loin. C'est une famille absolument ordinaire. Ces gens-là ne sont pas une famille. Et c'est tout leur problème. C'est comme des animaux en cage. C'est des gens qui sont enfermés. Ils sont absolument en cage. Ils sont enfermés. Ils sont encadrés de barrières. Et les montrer tous les trois. C'est la possibilité de la famille. qui est là, en cage. Alors, on poursuit cet extrait. Il y en a pas. Ils sont à deux. Ils sont à deux, exactement. Et la mer est à l'extérieur. C'est beaucoup plus clair. Alors, ça, c'est intéressant parce que ce cadre, il est divisé en deux, pour ne pas dire en trois. Une première partie qui est sombre, avec une amorce. Et la jeune femme est à l'extérieur. Elle est enfermée à l'extérieur. Voilà. Enfermée dehors. Avec cette notion du surcadrage. Et derrière un mur. Son avenir est bouché, autant dire. Tout à fait. C'est bien. Vous lisez bien. Vous avez préparé la famille. Non, non, c'est... De lecture filmique. Oui, mais ce qui m'importait, c'est que Kali soit derrière la fenêtre, derrière la ville. Qu'elle soit spectatrice extérieure à ça. Et que eux deux, l'homme et la petite fille, aient un rapport de tout à coup d'assez grande intimité et, entre guillemets, de tendresse, qui laisse supposer que quelque chose est en train de se passer de possible entre deux. Et quand on est un grand réalisateur, on pense tout au moment du tournage. Non, pas du tout. Ah, ben alors, ce qui est formidable, c'est que... Non, c'est l'ordre. On remplit le cas, ça, c'est vrai. Alors voilà, là, il y a une continuité. On est encore dans un plan qui est divisé en deux. Vous gardez cette amorce. Non, c'est que le point est sur lui. Donc il y a un effet de vignettage naturel. Et pourquoi, par exemple, ne pas avoir filmé vos deux personnages nets ? Pourquoi avoir voulu que le point soit sur votre personnage masculin ? C'est un petit peu idiot, mais j'ai fait une réponse parce que j'aime vraiment ça. D'accord. Non, non, c'est que j'aime bien et encore, bon, parfois je fais des amorces encore plus grosses et plus floues, mais j'aime bien ça. Alors, poursuivons cet extrait qui est riche. C'est assez dynamique, en fait. Et là, il va y avoir un mouvement, mais en montage, vous êtes reparté par un plan de coupe. Pourquoi ne pas l'avoir laissé dans sa continuité ? Je devais l'avoir, je pense, comment ? Après, c'est des questions de rythme. D'accord, c'est juste pour le rythme. Oui, c'est une question, pour moi, c'est une question de rythme. Et puis, vous savez, je travaille quand même avec quelqu'un que j'aime beaucoup, avec Julia Twelfling, qui a son idée sur la question et qui est, je trouve, vraiment une monteuse qui a vraiment un sens du rythme. Et je trouve ça, je trouve ça. C'est-à-dire que dans le même mouvement, voilà, remettez en arrière, s'il vous plaît. Ici, voilà, le passage est fugitif. Comment la mère est découverte. Il y a un film qui est fait de voler. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, le personnage de la jeune fille part et on est sur ce qu'on appelle au cinéma un regard off. On ne voit plus la jeune fille, pourtant on sait qu'elle est présente. Ça suggère quoi ? Pourquoi ne pas l'avoir accompagnée et d'être restée sur lui ? Parce qu'à ce moment-là, c'est comment, à ce moment-là, la jeune fille s'éloigne de dos, c'est un plan que, ça, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de le faire. C'est un plan qui va être avec le couloir, c'est un plan qui va être, je ne veux pas aimer. C'est, tout va être, je préfère l'intensité d'un regard dont je ne connais pas l'objet que de voir l'homme, c'est vraiment non. Là, je reste sur lui, après je les retrouve tous les deux s'éloignants. Il y a dans cet extrait un début et une fin qui se répondent. La jeune fille, au début de cet extrait, est rentrée hors champ et là, elle sort hors champ. Est-ce que vous êtes attentif à ça, à ce parallélisme-là ? Non, non, non. Non ? Non, non. Et à vrai dire, vous savez comment le... Ce que vous dites là supposerait, c'est intéressant, supposerait par exemple qu'il y a un découpage préalable, très réfléchi, très pensé. Et ça, c'est quelque chose contre le... Je pense qu'on se serait rencontrés à mon premier ou deuxième film. Je vous aurais dit exactement le contraire de ce que je vous dis là. Moi, j'arrive sur un... À la limite, aujourd'hui, je ne veux plus savoir. Je ne veux plus savoir comment. Je pense que le plan où la petite fille arrive en courant, j'ai dû à un moment me mettre de l'autre côté, voir ce que ça donnait comme ça, comme ça. Et puis je me suis dit tiens, là, voilà. Parce que peut-être qu'il y a ces perspectives de gris, il y a cette chose qui tout d'un coup focalise sur la chose. Et si ça ne tenait qu'à moi, je travaillerais avec les comédiens le matin et je ne tournerais que deux heures l'après-midi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pareil. Si on sait ce qu'on va faire, à un moment, pourquoi le fait-on ? Ou qu'est-ce que ça va exprimer ? La dernière question, Jacques Odia, c'est un rituel. Pourquoi filmez-vous ? Je crois que je m'en suis aperçu, c'est un petit peu triste, mais je crois que c'est à peu près un des seuls rapports que j'ai vraiment avec le monde. C'est le seul rapport possible que j'ai trouvé. Ça, tout, avec une équipe de cinéma, et puis après avec des gens que je ne connais pas. Sinon, je suis plutôt tacit sur les mélancolies. Sous-titrage Société Radio-Canada